Alors, le couple Sol-Plante, alors je ne sais pas vraiment parce qu'on ne s'est pas concerté ce dont tu as parlé, mais moi je vais vous parler d'un truc un peu inattendu, parce que j'ai pris conscience de ça, je suis en train de bricoler un livre sur le sol, qui paraîtra l'année prochaine, où j'explique que le sol est l'origine du monde. Et en roman de la biblio, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'était pas toujours net, enfin qui était trop simple dans notre conception du sol, et de ses liens avec la plante. Tout le monde sera d'accord pour dire qu'une monoculture, cultiver tout le temps la même plante, d'année en année, ça ne tient pas. Ouais, ben non. La romanée continue, c'est au moins 800 ans de pinot noir, et on sait que c'est du pinot noir, et on sait que c'est 800 ans, c'est 800 ans d'excellence en monoculture. Donc c'est plus subtil. Pourquoi c'est plus subtil ? J'aurais pu aussi vous proposer un autre paradoxe. C'est la hétrèche aînée ou la hétrèche sapinière qui est à côté de chez vous, et qui fait de la monoculture de hêtres et de sapins spontanément, même si des fois il y a un petit coup d'aide du sylviculteur. C'est de la monoculture au sens toujours la même espèce tout le temps. Et pourtant, vous et moi, on est d'accord qu'en agriculture en particulier, la rotation des cultures peut avoir un intérêt. Au fait, quel intérêt est-ce ? Un des grands intérêts, c'est en particulier de s'échapper des pathogènes qui, quand on plante une espèce A, les pathogènes de l'espèce A s'installe puisqu'ils ont à manger. On les sélectionne en fait. Oui, parce que l'agriculteur joue souvent à l'évolution. C'est de la micro-évolution. Mais quand vous plantez une espèce, vous donnez à manger à ces parasites. Et si vous la replantez l'année d'après, les parasites, ils se coincent encore plus parce qu'il y a un stock de parasites de l'année précédente et vous dérivez dans l'enfer. Par exemple, quand on plante des céréales répétitivement, on prend du blé répétitivement, au bout de 2-3 ans, on a des taux de piétin et chaudage. Vous savez cette maladie où un champignon vient manger les racines ? On a des taux de piétin et chaudage absolument époustouflants et les rendements baissent. Donc effectivement, il y a ce problème qu'en monoculture, il y a d'autres problèmes aussi qui sont que, en plus, dans la monoculture, si c'est une annuelle, il y aura une période où il n'y aura rien sur le sol, ce qui n'est pas bon. D'accord ? Mais il y a surtout ce problème par rapport à l'objectif de production qui est qu'en monoculture, ça s'enrêle. Et pourtant, la romane est contie et pourtant l'aitrait d'à côté de chez vous. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? D'abord, je voudrais vous sensibiliser au fait que, même dans le contexte agricole, il y a des fois où ça finit par marcher. Mettons que vous ayez semé des céréales et que vous soyez à l'année 3, complètement étranglé, avec des pertes de rendement de 30 à 60 % à cause du piétin et chaud d'âge. Cette maladie, ce champignon du sol, un gauman homicès, qui s'attaque aux racines et qui fait que quand il n'y a plus de racines, il n'y a plus grand-chose qui monte dans la plante. Vous persévérez quand même. Et bien sur certains sols, si vous persévérez encore un ou deux ans, les symptômes se résonnent. Et non seulement ça pousse bien, mais ça pousse même mieux que la première année. Alors ça ne le fait pas sur tous les sols. Et puis ça ne le fait pas tout de suite, puisqu'on a dit qu'il faut 3-4 ans pour cela. Qu'est-ce qui se cache là-dessous ? Ça a beaucoup intrigué les premiers agronomes. Alors ils ont essayé de comprendre ce qui se passait. Ils ont essayé de voir si quand il chauffait le sol, l'année suivante, le sol qui avait été chauffé gardait cette capacité à ne pas favoriser la maladie. Ah non, ça ne marche pas. Ils se sont aperçus que s'ils prenaient du sol qui avait acquis la capacité à limiter la maladie suite à une longue monoculture, ils ont regardé si en mettant ce sol chauffé ou pas chauffé dans un autre sol, cet autre sol devenait protecteur. Ils se sont aperçus que, si on l'avait chauffé, le sol qu'on transférait, il ne transférait pas au sol receveur la capacité de protéger. Mais si on transférait du sol non chauffé vers un sol standard, ce sol standard pouvait, certaines fois, devenir protecteur contre la maladie. Alors on sent ce qui se passe derrière. Il y a quelque chose de vivant dans ce sol. Et là, on repère encore que la vie dans le sol, c'est souvent ce qui opère les processus dans le sol. Il y a quelque chose de vivant dans ce sol qui protège. Alors ça a été ensuite étudié. Ce sont des bactéries, des pseudomonas. Et ces pseudomonas produisent de la... Alors je crois que c'est de la merde. Le nom m'échappe. C'est du fluoroglucinol ou un truc comme ça. Un antibiotique qui tue le champignon. Évidemment, ces pseudomonas, pour eux, c'est intéressant de tuer le champignon parce qu'ils vivent dans la rhizosphère et ils vivent dans le sol autour de la racine. Et si la racine meurt, ils n'ont plus rien à manger. Donc ils vont se retrouver lentement sélectionnés parce que dans un contexte où les racines meurent, ceux qui sont capables de protéger les racines ont un avantage parce qu'en fait, ils ont plus à manger que d'autres bactéries qui vivraient là et qui ne protègent pas la racine. Et donc petit à petit, ils sont amplifiés. Et quand ils sont assez abondants, les antibiotiques qu'ils produisent et dont décidément le nom ne me revient pas, et c'est un scandale parce que ce nom, c'est le nom d'un tannin. En fait, c'est un tannin microbien qui a des rôles antibiotiques. Eh bien, cet antibiotique-là va en fait empêcher le gaomonomécès de nuire. Par contre, si quelques années vous arrêtez de cultiver le blé, évidemment tout le système s'écroule et l'avantage de ce pseudomonas s'écroule et votre sol perd sa suppressivité. Oui, car en fait, on parle de suppressivité pour cette caractéristique du sol d'être capable, pour des raisons biologiques, de supprimer une maladie. Et là, on réalise brutalement qu'en fait, monoculture par monoculture, ça dépend. Et ça, c'est vraiment le mot clé. Si vous croyez au terroir, si vous croyez que les espèces sont différentes, il n'y a pas de solution ou de loi universelle. Et effectivement, il y a certaines cultures qui, dans un certain sol, sont capables d'entraîner une suppressivité. C'est bien connu aux Pays-Bas, en particulier pour des cultures de patates. Il y a des endroits où plus vous cultivez la patate, moins il y a de fusarium. C'est donc l'inverse de ce qu'on attend si on ne considère que les pathogènes. Mais c'est logique si on considère qu'éventuellement, la présence du pathogène sélectionne quelque chose qui, en le bousillant, a un accès accru à la racine. Et il y a aussi donc des sols suppressifs aux Pays-Bas pour la patate. C'est aussi connu en maraîchage, pour les fraisiers, par exemple. Dans ces cas-là, c'est plutôt des streptomycèses. Et ces streptomycèses aiment bien la matière organique. Parce qu'en fait, ils sont un peu à voile et à vapeur. Ils en prennent dans la rhizosphère, mais ils en prennent aussi dans le sol. Et là, on retombe sur des sols où il faut absolument qu'il y ait de la matière organique. Vous voyez, c'est des musiques connues, sol vivant, sol avec matière organique. Dans ces cas-là, il faut qu'il y ait de la matière organique, sinon les streptomycèses ne viennent pas bien et n'opèrent pas assez bien leur effet suppressif. Bref, il y a des sols suppressifs. Et là, maintenant, on peut reconstituer les morceaux. Il y a deux grands types de plantes dans la nature. Il y a les plantes qui, quand elles s'installent, elles cultivent leur maladie. C'est-à-dire que dans le sol, il y a toujours des alliés microbiens, par exemple des champignons mycorhiziens qui s'installent sur les racines et qui échangent contre le sucre des racines, des sels minéraux qu'ils ont trouvés dans le sol. Donc quand une plante s'installe, elle nourrit ses champignons mycorhiziens et donc elle favorise ses mutualistes, ses symbiotes, si vous préférez. Et puis quand elle s'installe, elle favorise aussi ses maladies. Bon. Et la question, c'est quelle est la balance entre les deux ? Les plantes, certaines plantes, en fait, dans un sol donné, et vu qui elles sont, eh bien, elles favorisent plus leurs symbiotes, elles favorisent plus ceux qui vont les aider que ceux qui vont les abîmer. Elles favorisent les deux. Mais la balance des deux fait que l'effet de l'aide sera supérieur à l'effet de la maladie. Vous m'avez suivi ? Vous avez vu que pour le blé, au début, le blé, lui, il change la vie en cours de route, quoi. Au début, il cultive ses maladies, donc il fait la tête. Puis au bout d'un certain temps, en fait, la machine se renverse et il cultive plutôt ses alliés. Bon. Donc c'est des choses qui sont changeantes, fluctuantes dans le temps pour certaines espèces. Mais en tout cas, il y a des espèces pour lesquelles ça ne marche pas. Et je vais vous dire, on dit souvent, il y a beaucoup d'arbres en forêt tropicale. Il y a un nombre incroyable d'espèces d'arbres à l'hectare. Alors que chez nous, écoutez, à Borneo, on a 650 espèces. On a jusqu'à 650 espèces d'arbres par hectare. Chez nous, en Europe, on a 450 espèces d'arbres au total de l'Europe. Donc il y a un truc, il y a un blème là. Non, mais sous les tropiques, en fait, il y a les arbres des tropiques, c'est comme ça, voilà, dans les sols des tropiques. Eh bien, ils cultivent plus leurs pathogènes que leurs alliés. Bilan, quand l'espèce A arrive, eh bien ensuite, les petits ne peuvent pas s'installer. Ils s'installeront que s'ils vont jamais plus loin. Donc l'espèce A, elle n'est pas concurrentielle. Et s'il y a une espèce B qui arrive, qui mange exactement la même chose que l'espèce A, il n'y a pas de concurrence. Puisque A, il y a un individu seulement. Vous y êtes ? La concurrence, c'est quand on est assez nombreux pour se battre. Je veux dire, si vous vous foutez 50 sangliers rôtis dans la salle, là, c'est bon, on ne va pas se battre. Vous mettez une cuisse de sanglier au milieu de la salle pour repas de midi pour tout le monde, on va commencer à se battre. Vous voyez, la compétition, ça demande qu'il y ait une densité. Eh bien là, à cause de ce processus, comme il n'y a pas de densité pour chaque espèce, il n'y a pas de compétition entre les espèces. Donc des espèces qui vivent dans le même milieu et des mêmes ressources ne s'entrent pas et elles ne sont pas conduites à l'extinction. Elles peuvent coexister. Puisqu'elles sont jamais, les individus sont jamais assez nombreux pour entrer en compétition. Vous y êtes ? Alors, il y a d'autres espèces au contraire, où la balance relative, c'est plutôt, elles aident plutôt les symbiotes de l'espèce et il y a moins d'encouragement des pathogènes. Et ça, c'est ce qui se passe dans les forêts tempérées. Dans les forêts tempérées, et là, on va parler de champignons mycorhiziens, quand un être s'installe, il nourrit des champignons qui font des mycorhizes sur ses racines, qui sont des champignons, techniquement des champignons ectomycorhiziens, giroles, russules, lactères. Et puis, ils cultivent aussi des maladies du être. Mais l'effet de ces champignons mycorhiziens est plus favorable, enfin, plus intense. Donc, quand une graine tombe, bien sûr, elle aura peut-être un peu plus de maladies qu'elle aurait eu dans un sol où il n'y aurait jamais eu de être, mais elle a surtout beaucoup plus d'alliés. Ici, l'effet est positif. Et ces espèces-là font main basse sur le milieu et forment des peuplements oligospécifiques. C'est-à-dire fait de très peu d'espèces parce que ces espèces sont fortement amplifiées, fortement aidées et elles excluent toutes les autres. Donc, vous y êtes ? Il y a des espèces qui ont une rétroaction positive du sol. Quand elles s'installent, elles vont plutôt cultiver des symbiotes et ça va donner des peuplements où il y a peu d'espèces qui dominent. Et puis, il y a des cas où, au contraire, la rétroaction est plutôt négative, les pathogènes l'entraînent et du coup, il y a plein d'espèces qui peuvent arriver parce que celle qui est déjà là n'est pas très compétitive. D'ailleurs, elles-mêmes, en arrivant, elles ne vont pas être compétitives non plus. Mais il y a mieux. C'est que cette histoire-là explique les plantes invasives. Je vous le fais très simple. Il y a en Foix-de-Compiègne actuellement des gros problèmes avec le prunus serotina. Un prunus introduit d'Amérique qui est invasif, qui fait des sous-bois complètement denses. Mais en Amérique, le prunus serotina, il faut faire 150 mètres quand on a un individu pour en trouver un autre parce qu'il a une telle rétroaction négative du sol que quand il y a un individu, les petits ne peuvent pas germer. Donc, rétroaction négative, qu'est-ce qui lui arrive chez nous ? Il change de sol. Il rencontre des sols où il n'y a pas les mêmes microbes. Et bien, chez nous, la rétroaction, elle est positive. Et donc, chez nous, il est invasif. L'acacia, c'est pareil. En Amérique, les acacias, le robinier pseudo-acacia, n'est-ce pas ? C'est interdit d'Amérique. En Amérique, c'est pas très dense. Les acacias, on n'en trouve pas beaucoup. Chez nous, vous savez qu'on commence à avoir des peuplements purs d'acacia. En Amérique, c'est un arbre qui a une rétroaction négative. Dans les sols américains, les microbes qui sont là font que, quand ils s'installent, ils cultivent plutôt les mauvaises nouvelles que les bonnes nouvelles. Ils encouragent plutôt les mauvais microbes que les bons microbes. Bon. Arriver chez nous, c'est l'inverse. La rétroaction est faiblement positive. Et oui. Longtemps, on s'est demandé qu'est-ce qui fait qu'une plante est invasive ? C'est juste que, par hasard, son interaction avec le sol aboutit à une rétroaction positive plutôt que négative. Et j'en reviens finalement à la vigne, puisque donc on va bientôt être à l'heure de l'apéritif. La vigne fait partie de ses essences forestières. Ah oui, parce que la vigne, vous vous rappelez, c'est une liane de la forêt méditerranéenne des bords de rivières. Elle a fait beaucoup de chemin jusqu'au vignoble, où elle n'est plus du tout au bord de l'eau, plus du tout en forêt, plus du tout grimpante. C'est une essence forestière. Mais cette essence forestière a une rétroaction plutôt positive. Plutôt. Donc, elle vient bien en population monospécifique et durable. Parce que la vigne, d'une certaine façon, appelle la vigne. Voilà. Alors, j'ai focalisé, et là du coup, Ernst, je pense que je t'ai laissé beaucoup de latitude sur un aspect assez peu connu, qui revient à dire que, d'une part, ce qui est important, c'est la vie du sol, parce que finalement, c'est elle qui décide de qu'est-ce qu'il y a au-dessus du sol. Voilà. Au passage, on a vu que des fois, ça passait aussi par beaucoup de matière organique dans le sol. Ça, c'était bon de le répéter. Et puis, surtout, surtout, on voit que finalement, monoculture ou pas monoculture, là encore, la question, c'est où et comment. Apprenons à évaluer avec finesse les choses, les lois générales supportent toujours assez d'exceptions pour qu'il n'y ait pas une seule façon de bien gérer un sol. Et ça, c'est un appel à l'inventivité et c'est une façon d'acquiescer avec l'idée qu'il y a des terroirs, c'est-à-dire des endroits différents, différents notamment par ce qu'ils appellent et ce qu'on peut y faire. Voilà, voilà. Alors, je propose une réflexion en regard de ce que Marc-André Sellos vient de nous montrer, juste en inversant l'ordre dans le couple, le couple plan de sol, source de vie, puisque c'est la vie qui organise tout ça. Et cette image semble énigmatique. Dans le slide suivant, on va comprendre pourquoi j'aimerais inverser ce couple, surtout du point de vue des arbres. Alors ici, on a un très gros platane avec, à l'aisselle de ses branches, un tout petit peu d'humus qui s'accumule. Ici, la pourriture va pouvoir commencer à faire son trou et créer un petit humus à 4 mètres de hauteur. Et déjà, un jeune, non pas platane, mais un érable plane s'est implanté et est en train de grandir. Donc, à mesure que le platane va descendre en puissance, le plane va augmenter. Donc, on comprend en fait que, comme on l'a entendu l'introduction, les plantes font vraiment du sol et les arbres d'une manière encore plus considérable, puisque ce jeune plant n'est même pas en contact avec le sol géographique, mais il est déjà porté par un arbre qui lui donne cette possibilité de vivre. Et tout ceci nous oblige à revenir aux fondamentaux. J'ai esquissé un schéma tout simple pour résumer le plus simplement possible ce que fait le processus fondamental du ion sans lequel nous ne serions pas ici à échanger sur ces merveilles. Donc, la photosynthèse. Et là, on a le schéma d'une cellule photosynthétique. En fait, c'est un organe dans la cellule qui fait ça. Et ce que fait la plante, c'est décomposer trois composantes et recomposer trois autres. Et là, si on prend la première composante dont on prend de plus en plus conscience, c'est le CO2 aérien. On a une décomposition de cette molécule de dioxygène de carbone en ces composantes carbone et oxygène. Ceci nécessite de l'énergie. Une autre composante non pas gazeuse, mais liquide, l'eau, qui est représentée en bas, est aussi décomposée. Il y a une dissociation de l'eau, une hydrolyse de l'eau qui a lieu, nécessite de l'énergie aussi. Et les molécules d'H2O sont dissociées en molécules d'hydrogène, chargées électriquement en molécules d'oxygène, en atomes d'hydrogène et d'oxygène, pour avoir tous ces atomes à l'état individuel. alimenté en énergie par la lumière solaire. Et là, c'est important de comprendre aussi que c'est une dissociation de la lumière solaire. C'est une filtration de deux parties du spectre solaire. C'est la lumière bleue et la lumière rouge qui est utilisée pour ce processus. La lumière verte, la part centrale du spectre lumineux, n'est pas employée. C'est pour ça que les plantes sont vertes. Et là, on a l'eau liquide qui est transformée en quelque chose d'intéressant. L'hydrogène est destiné au glucose, mais l'hydrogène est aussi pour la moitié destiné à la création d'une eau nouvelle qui reçoit son oxygène, non pas de l'eau dont elle vient, mais l'oxygène de l'eau nouvelle en haut à gauche, en haut à droite, excusez-moi, provient du dioxyde de carbone. Et en haut à droite, c'est l'oxygène qui provient, excusez-moi, ce qui était mis en gaz à partir de l'eau liquide, c'est l'oxygène de cette eau liquide qui a nécessité cette dialyse dissociation de l'eau. Et l'oxygène du dioxyde de carbone, celui-ci, s'associe à l'hydrogène de l'eau pour faire de l'eau nouvelle qui reste à l'intérieur du cycle cellulaire, qui reste dans le cytoplasme, avant que la décomposition n'ait lieu avec évaporation complète ou bien décomposition de la matière organique. Et naturellement, on a la représentation du glucose, c'est ici H12O6, qui est en fait le départ de la matière organique, physique. Voilà, trois choses sont décomposées, trois choses sont recomposées. Et là, c'est un phénomène très intéressant de comprendre que la matière de l'arbre et la matière des plantes provient, en fait, de l'impondébrable. Quand je pense au dioxyde de carbone, il est diffus dans l'air en petites quantités. Et en tout cas, l'invisible, c'est l'eau qui passe de l'état gazeux à l'état liquide et repasse à l'état gazeux. Et là, la question a été posée par Van Elmond, qui se demandait d'où vient la matière d'un jeune arbre. Il a fait l'expérience avec un jaune-sol d'un peu plus de 2 kg, planté dans la terre, 90 kg. Et après 5 ans d'arrosage d'eau pure, de pluie ou distillée, il a obtenu un arbre de plus de 70 kg de poids. Le poids de la terre est resté pratiquement identique, juste 100 g de diminution sur les 90 kg. Donc, la matière de l'arbre ne vient pas du sol, mais c'est l'arbre qui obtient sa matière des cycles. Plus tard, on a compris que ce n'est pas seulement de l'eau, mais aussi du dioxyde de carbone de l'air. Et avec ça, il fait de la biomasse en quantité considérable. Et cette biomasse en décomposition va faire du sol. Voilà. Et cette biomasse du sol, pour toutes les plantes, est intéressante. Je donne l'humus, mais pour les arbres, c'est une biomasse particulière. Ce n'est pas seulement du glucose qui donne de la cellulose ou des hémicelluloses, c'est de la lignine, une autre substance beaucoup plus rétive à la décomposition. Et c'est les polyphénols dont Marc-André vient de parler comme étant des antibiotiques naturels chimiques. Ces polyphénols et cette lignine sont connus pour avoir une dégradation beaucoup plus lente. Donc, on a ici, à partir des ligneux, et ça nous fait comprendre l'importance de l'agroforestry, la composante arbre de l'agroforestry, ces lignesux nous livrent de la matière organique de longue durée. On dit ça des sucres lents par rapport au sucre rapide de la cellulose pure, comme les plantes herbacées la fournissent. Donc ici, on n'a pas seulement de la chimie, de la matière organique sous forme de molécules organiques. On a aussi une hydrophobicité, une capacité de faire des sols spongieux avec rétention d'eau, beaucoup plus intéressant que si c'était simplement du compost. Voilà. Et là, le but reconnu sur lequel nous nous mettons tous d'accord, c'est comment obtenir de nouveau de la terre fertile à partir des dégradés qui sont soumises à l'érosion. Merci encore et toujours, Alain, pour cette photo. Elle en dit plus que beaucoup de livres. Le but de la terre, c'est vraiment de redevenir comme l'image de droite. Et ces sols dégradés de gauche peuvent être régénérés. Et les méthodes, c'est leur enrichissement en matière organique dans la bonne composition et avec la contribution des arbres. Voilà. Du poids du quantitatif, là, on a la représentation du trop-plein de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On est arrivé à 400 parts par million. On devrait redescendre à 300 parts par million pour, entre guillemets, rééquilibrer le climat. Tout ça, on sait le faire grâce aux plantes. On sait comment le capter et le remettre dans les sols ou dans le construit lorsque c'est du bois. Ici, une remarque intéressante, c'est que le réchauffement climatique, il n'est pas seulement dû, il est probablement dû pour une grande part au trop-plein de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, effet de serre, mais il n'est pas seulement dû à ceci. Il est aussi dû à une modification extrêmement puissante de la surface du sol du point de vue de sa végétation. Autrefois, nous avions une surface boisée considérable. Tout ce qui était boisable pour la terre était recouvert d'arbres. L'homme en a fait soit des forêts déforestées cultivées avec une biomasse aérienne et constante beaucoup moindre, temporaire, ou alors il en a quasiment fait de la désertification. Et ceci, cette transformation de la surface terrestre par rapport à son organe de protection et de climatisation naturelle, je veux dire la pellicule d'arbre, la couche d'arbre qui protège la terre contre trop d'insolation, on a enlevé cette membrane. On a 1,5 milliard de terres arabes sur terre qui sont pratiquement débarrassées de leurs arbres. Ou alors c'était des prairies très très riches en matière organique qui absorbaient de l'eau et qui faisaient aussi de la climatisation. Donc ici, prenons un peu de distance par rapport à l'idée qu'il suffirait de faire une transition énergétique pour, entre guillemets, décarboner notre mode de fonctionnement. Non, il faut recarboner les sols et il faut redonner à terre une surface climatisée naturellement. Voilà. Donc les quantités sont connues. Le problème, c'est ces 20 milliards de tonnes de dioxyde de carbone tant qu'on émet. C'est le problème. Mais la solution, c'est ce qu'on sait déjà. Ce que les gouvernements aimeraient faire, c'est réhabiliter et reboiser 350 millions d'hectares. Et ceci nous permet déjà de séquestrer à moyen terme une quantité considérable jusqu'à 9 milliards de tonnes de CO2 par année. Et en plus, le deuxième cercle en bas à droite, c'est ce que peut faire tout le domaine agricole lorsqu'il se remet en agroforesterie. Ici, l'estimation, si on prend 10% de remise en place de ligneux pour le bien des sols, pour le bien des climats locaux, on arriverait, avec le même prorata que calculé pour la foresterie, à séquestrer énormément de milliards de tonnes de CO2 également. Ensemble, en prenant des moyennes, on arriverait à peu près à 10 milliards de tonnes de CO2 séquestrées par les systèmes organiques forestiers et agroforestiers. Par rapport aux 20 milliards et demi, on a un message à dire. Cessons d'émettre autant et la nouvelle agriculture sera aussi un moyen de fonctionner avec moins d'énergie fossile, puisque la mécanisation sera beaucoup plus légère et il n'y aura plus d'intrants chimiques ni de biocides. Voilà. La forêt est une structure particulière. On appelle ça la silvosphère. Elle se constitue un milieu protégé grâce à la canopée forestière et surtout grâce aux lisières. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces sols, il se passe beaucoup de choses. C'est de la vie, protégée par la forêt. Et ces sols, c'est des racines vivantes qui ne font pas de photosynthèse, mais uniquement de la respiration, qui dégagent du CO2 et le reste du sol est en dégradation et des compositions lentes, dégagent aussi du CO2, cette combustion lente. Et le sol a une teneur gazeuse de CO2 dans son milieu poreux, à peu près 50 fois supérieure de la teneur gazeuse en CO2 de l'atmosphère. Le sol forestier et l'atmosphère interne d'une forêt est beaucoup plus riche en CO2, surtout de nuit, lorsqu'il n'y a pas d'oxygène émis, que l'atmosphère externe à la forêt. Et si on prend la structure de la feuille en haut à droite, on coupe transversale, on a donc la partie supérieure pour absorber la lumière solaire et la partie inférieure qui est somate avec tout le système de cavernes paranchématiques pour absorber les gaz. Et c'est assez joli de constater que les ouvertures ne sont pas contre en haut, d'où viendrait uniquement le CO2 atmosphérique, mais placées en dessous, aussi pour pouvoir capter immédiatement ce qui vient en dessous de l'arbre. Ça, c'est un peu un changement de paradigme dont il faudrait devenir conscient. Donc, protégeons les arbres de ce qui se passe en dessous. Maintenant, ce climat intérieur forestier, le plus précieusement possible, il est riche en carbone, c'est en fait de l'engrais gazeux qui nous vient gratuitement du sol. Donc, des sols riches en matière organique, en décomposition constante, mais en recomposition constante également, sont des vecteurs, des facteurs de fertilité. La suivante. Donc, la sylvosphère, c'est cette enveloppe forestière qui, en annexe, j'aime bien montrer maintenant cette représentation à chaque fois, est capable de capter l'eau des précipitations, si c'est 100%, de les stocker, d'utiliser, et la forêt est modeste, elle n'utilise que la moitié au lieu de tiers pour nos latitudes, pour ses propres besoins, c'est-à-dire la croissance, la photosynthèse, la fabrication de biomasse du sol, de biomasse vivante qu'on peut exploiter. On connaît les quantités considérables que ça donne. Et le reste, la moitié ou un tiers n'est pas utilisée par la forêt, est restituée, mais au compte-gouttes, à la nappe phréatique, et aux sources et aux rivières. Et là, c'est important de comprendre la forêt comme étant une zone de stockage et de fourniture d'eau locale, qui évite de ce côté-ci de recourir aux arrosages techniques, puisque la forêt, si elle est suffisamment proche, est capable d'avoir un trop-plein. Il faut qu'il y ait une bonne dose de forêt pour cela. La suivante. Voilà une représentation de toutes les prestations écosystémiques des arbres et des systèmes ligneux dans un contexte agroforestier. On a déjà parlé des arbres qui font de l'évapotranspiration pour alimenter les nuages, provoquent les pluies. Si vous enlevez une forêt sur une île, il n'y peut plus, il n'y pleut plus, et on n'en peut plus. L'exemple de la Lampedusa, par exemple. Les forêts empêchent que les nuages passent tout droit. Et en plus, ils les alimentent pour leur part. Ici, j'ai représenté une haie, par exemple, implantée dans des systèmes cultivés, plantant toujours les haies en deux rangées pour avoir un intérieur de la haie qui permet soit de couper un côté, soit l'autre de la haie, alternativement, pour toujours maintenir la prestation de la haie sous sa diverses formes de biodiversité, coréne d'ordre biodiversité, bois raméal fragmenté, biochar, etc., puisqu'elle nécessite une coupe régulière. Mais cette haie en deux rangées permet une coupe, une fois à gauche, une fois à droite, et permet de maintenir l'effet en permanence, plutôt de provoquer, comme l'arrachage dans une belle dentition, qui laisse un trou. Et ceci permet aussi, juste en dessous de ce que j'ai représenté comme étant l'apport de rosée des ligneux, l'accumulation, lorsqu'on est en temps calme, du dioxyde de carbone étant un gaz plus lourd, aussi au niveau des cultures. Lorsque vous empêchez le brassage d'air, vous permettez à ces sols riches agricoles également de diffuser leur dioxyde de carbone et d'alimenter leurs plantes de l'intérieur. Mais tout ceci ne peut se faire que par temps calme. Donc, on a besoin d'un système bocager, un maillage serré qui maintient les plantes aussi dans cette atmosphère enrichie en dioxyde de carbone. La lumière sera toujours suffisante. Voilà combien d'arbres. Ici, c'est des arbres individuels, mais c'est très important, on l'a compris maintenant, qu'il faut aussi des cordons boisés, des haies, pour avoir un système de configuration d'une atmosphère favorable. La suivante. Encore une fois, quelque chose que j'ai déjà plusieurs fois évoqué, c'est la rapidité des bénéfices. Lorsqu'on se réfère à la loi de Pareto, on a 80% d'un effet lorsqu'on investit 20% d'un effort. Donc ici, il faut rassurer, il n'y aura pas besoin, et ce n'est pas notre but, de reboiser l'ensemble de l'agriculture. On a besoin de culture, on a besoin de pâturage, on a besoin de viande, d'animaux sains et épanouis. On a besoin de zones ouvertes, mais encadrées par des arbres. Et quelle est la quantité nécessaire ? Chaque région doit la trouver, chaque ferme doit la trouver. Combien de pourcents sont restitués à la forêt ? 5%, 10%, 20%. En biodynamie, on dit ça clairement. Lorsque c'est trop végétatif, vous enlevez un peu de forêt pour avoir plus de lumière et de maturation. Et lorsque ça ne pousse pas assez fort, mais que ça mûrit presque trop vite, vous rajoutez un peu de forêt pour ramener du végétatif et de l'eau surtout. Voilà un peu les pistes de réflexion. Chacun doit trouver sa solution, mais les outils sont vraiment très simples. La suivante. Et là, j'aimerais juste aborder une vue d'ensemble, un recul par rapport où on se trouve. Jusqu'ici, les civilisations se sont déployées par la destruction des forêts. Et la nôtre mène ce processus à son paroxysme puisqu'elle s'en prend aux restes fossiles de forêts anciennes, le charbon, le pétrole et même le gaz méthane pour partie, pour les détruire à leur tour. On en veut vraiment aux forêts. Et même l'humus des terres agricoles d'origine en grande partie forestière est consommé à petit frais. Tout ceci termine dans l'atmosphère. C'est 400 parts par million. Et le nouveau rapport à la terre, ce sera un changement radical et salutaire qui aura lieu si nous passerons d'une civilisation de coupeurs d'arbres à une culture de planteurs et planteuses. Les femmes sont appelées, les enfants sont appelés planteuses d'arbres dans les formes et les proportions nécessaires. On vient de comprendre pourquoi. À la régénération de notre agriculture et de notre élevage. Nous allons enfin pouvoir passer de l'homme ennemi de l'arbre à l'arbre source de vie pour l'homme. Je vous remercie pour l'attention et je me réjouis de l'échange ensemble. Par contre, cela c'est vous-même. Voilà, encore une dernière vue sur cette forêt magnifique. de l'Uruguay. Remarquez les eaux brunes sur la droite. Ce sont des eaux qui ne proviennent pas de cette forêt dédiée à l'agronomie du carbone. Ce sont des eaux qui viennent d'Amont, là où l'agriculture est encore à l'ancienne, entre guillemets, conventionnelle. Donc, réjouissons-nous d'avoir bientôt des eaux bleues de ce côté aussi. Merci encore. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce vibrant plaidoyer pour l'arbre, la vie sur terre et le carbone stocké. Est-ce qu'on pourrait parler, Ernst, d'empreintes forestières ? Est-ce qu'on peut dire que nos sols ont besoin de cette empreinte forestière ? Est-ce que c'est une formule qui te conviendrait ? On le sait, tu en as inventé beaucoup. Il y en a énormément dans ton travail, dans ton fabuleux livre. Pardon. J'aime à rappeler que tu disais et tu dis toujours que partout où elle peut, la terre appelle des arbres. Oui, c'est vraiment très bien de souligner ce phénomène. La terre se protège, se constitue une membrane organique, végétale et l'ampleur maximale, c'est grâce aux arbres. L'empreinte forestière, en fait, la nature s'est constituée maximale et nous nous sommes servis de ce tapis forestier. Nous avons fait des trous, des trous considérables, qui maintenant, on commence à le comprendre, ont un effet sur le climat également, un effet considérable. Et lorsque vous asséchez les sols, pas seulement les forêts, mais les zones maraîchageuses, vous avez un effet aussi sur le climat en termes de réchauffement. Donc ici, l'empreinte forestière, cette part de forêt, cela tient à nous de la restituer à la terre dans la mesure du nécessaire. Pour la culture, c'est par là, on peut les cultiver de manière à leur donner un effet bénéfique au climat, on l'a compris aussi. Ces terres organiques, profondes, couvertes végétales, c'est des terres qui absorbent l'eau et qui la restituent très lentement tout au long de l'été, beaucoup plus que des terres arables purement minérales. Je remontre ton magnifique livre, les arbres entre visibles et invisibles. Je le montre, je le remontre. Cet été, vous le savez, au mois de juillet, vous lisez du Zürcher et au mois d'août du Célos ou inversement. Mais en tout cas, il faut que l'été soit fertile, bien évidemment. Le temps du débat est arrivé. Nous vous écoutons. Les micros dans la salle sont ouverts. Le chat, il est ouvert aussi. Marc-André Célos a retrouvé son micro. Je crois qu'Ernst nous entend parfaitement bien. Le temps du débat est à vous. J'aurais voulu savoir si, pour rapport à un effet des boisements sur l'hydrologie sur les parcelles agricoles, est-ce qu'on a une idée de la taille minimale pour que le boisement commence à faire un effet significatif ? Encore une fois, je pense que c'est chaque fois individuel, mais la taille minimale, c'est un seul arbre. Et déjà, un seul arbre a un effet, simplement par l'ombrage, simplement par l'enracinement de profondeur, l'effet ascenseur hydraulique. Oui, à chaque moment, l'arbre a un effet. Mais lorsqu'ils se mettent ensemble, ils augmentent en puissance naturellement. Donc, trouver l'équilibre. Ok, merci. C'est une bonne réponse. Chacun cheminera autour de cette question-là. Qui d'autre veut agir ou intervenir ? Faire un commentaire. Moi, j'aurais une question par rapport à ce que c'est là. Par rapport, bien fort. Ok. Donc, on a vu que, d'après les chiffres que tu donnes, en fait, on peut, grosso modo, prendre 10 milliards de tonnes de CO2 en faisant le programme d'un revoisement dans les forêts, puis sur l'alcool, mettre des barres, etc. Donc, ça fait un chiffre important. Mais d'un autre côté, on a vu récemment qu'il y avait plein de feux de forêt qui se passaient dans le monde. Et ça, je ne sais pas combien de milliards de tonnes c'est. Et comment éviter ces phénomènes qui sont vraiment en ampleur très importante. Et a priori, on a observé ça récemment. Peut-être que ça ne va pas durer, mais peut-être aussi que ça va s'amplifier avec la question climatique. Donc, est-ce qu'il aurait du tout à dire par rapport à ça ? D'un côté, il faut savoir que l'Australie des Boisers a raison de 5 000 km² par année récemment, toujours avec cet effet-là dont j'ai parlé. Mais avec un peu plus de recul, ces forêts australiennes qui brûlent, elles brûlent aussi par un trop-plein de chaleur qui est global, naturellement, pas seulement australien. Et là, encore une fois, ça nous met en évidence qu'on est en urgence, non pas climatique, mais écologique. Et que l'état d'urgence qu'on vient de vivre et qu'on est en train de vivre encore en ce moment, décrété par l'ensemble des gouvernements du monde, ils ont montré qu'ils en sont capables. Je leur suggérerais de le déclarer pour des raisons beaucoup plus sérieuses, notamment l'état d'urgence de reboiser nos terres agricoles et rapidement, s'il vous plaît. Une réaction par rapport à ça. Donc, c'est vrai que quand on refait de la forêt, bien sûr, on stocke dans le bois, mais on restocke aussi dans le sol, puisqu'on a de nouveau un apport au sol et on réenrichit en matière organique le sol. Je voudrais faire deux commentaires là-dessus. Le premier, c'est qu'il faut réaliser qu'aujourd'hui, le carbone stocké dans le sol, il est en péril. Il y a trois types de sols dans lesquels le carbone stocké est en train de se déstocker. Premier type, les pergélisols. Vous savez, ces sols gelés qui, aujourd'hui, sont en train de se décongeler et du coup, l'activité biologique reprend et la matière organique qui était là, ils sont ennoyés. Donc, c'est un peu comme des sols de rizière. Ça va produire un peu de CO2, mais surtout beaucoup de méthane. Le deuxième type de sol, ce sont les paramos. Alors, les paramos, c'est les sols très riches en matière organique, des hautes altitudes, andines, mais aussi africaines. Là, il y en a moins quand même. Sous les tropiques, il y a moins de montagnes. Ou à Borneo. Alors, ces paramos-là sont des sols où on a jusqu'à 80% de matière organique. C'est une sorte de landes. C'est un système très intéressant. Et cette matière organique est mélangée à des allophanes, c'est des algiles très particulières avec une forte richesse en aluminium qui sont gonflantes. Ces sols-là peuvent abriter jusqu'à 10 fois leur volume en eau. Et quand ils sont gorgés d'eau à cause des pluies, ils sont non seulement une formidable réserve d'eau, c'est comme ça que Bogota ou Quito sont approvisionnés en eau, mais en plus, comme ils sont gorgés d'eau, la décomposition ne se fait pas bien. Sauf qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, il sèche. Quand il sèche, il se craquelle. Quand il se craquelle, il y a de l'air qui rentre. Oui, parce que quand vous avez un truc qui perd 5 à... Enfin, qui diminue de volume 5 à 10 fois, il se craquelle. Et la minéralisation commence. Donc, sous l'effet du changement climatique, ces sols ne sont plus à même d'être un château d'eau pour toutes ces villes tropicales, de basse montagne ou de moyenne montagne, mais en plus, ils sont en train de disparaître en tant que stock de carbone. Et puis le dernier, c'est toutes les tourbières. Vous savez, c'est ces écosystèmes qui sont un peu au sud des sols gelés en permanence, les sols de tourbières qui ne couvrent que 3 % du monde, nord du Canada, Sibérie, mais qui stocke 25 % du carbone des sols. Vous voyez le truc ? C'est là qu'il est le carbone. Et bien, comme ils sèchent, eux aussi, par l'effet du changement climatique, ils commencent à brûler. C'est les fameux feux zombies dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont des feux qui couvrent sous la neige et qui repartent à l'été. Et ces feux qui renaissent de leur centre tel le phénix, pour la simple Sibérie, ils ont émis autant... Ils ont produit autant d'effets de serre sous forme de CO2 que toute la Belgique dans la même année. Donc aujourd'hui, on a un gros problème avec le maintien du carbone dans les sols. Et la deuxième chose que je dois dire, c'est que la mauvaise nouvelle, c'est qu'avec le réchauffement climatique, la respiration des sols augmente plus vite que le stockage à cause, justement, de la matière organique qui arrive plus parce qu'il y a plus de photosynthèse. Et donc, on est à quelques degrés du moment où vous pourrez mettre autant de carbone dans le sol que vous voudrez, il le respirera plus vite qu'il ne rentre. Donc on est à quelques degrés d'un moment où plus aucun sol ne pourra stocker du carbone. Et oui. Donc ça veut dire que même si je reviens, je suis parfaitement les conclusions de Ernst sur la nécessité de stocker du carbone et la façon qu'il vous proposait, il y a quand même un petit problème à gérer en amont, c'est la production, justement, de l'énergie fossile et la production de CO2 parce qu'à un moment, ce sera plus jouable de stocker du carbone dans les sols. Et déjà actuellement, certains en relâchent. Bon, c'est l'état d'urgence alors. C'est l'état d'urgence absolu. Est-ce qu'on fait des marches pour le climat ou est-ce qu'on fait des démarches et on plante, on laisse pousser, on couvre ces milliards d'hectares qui sont nus 130 jours par an ? Il y a une question qui est posée sur le chat qui revient évidemment sur cette question fondamentale. On va voir si vous pouvez y répondre. Ernst, jusqu'à quelle profondeur le sol stocke-t-il du carbone ? Parce qu'il y a toujours cette question un peu récurrente. Est-ce que c'est un stockage durable ? Voilà. On retombe au début de la question. Le stockage a lieu par horizon. C'est clair, l'horizon humifère supérieur en stocke plus que moyen et profond. J'ai aussi une indication dans les livres, mais pour revenir aux arbres, c'est eux qui arrivent à descendre le plus profond pour le stockage du carbone. Les racines profondes vont plus loin dans le sol que les plantes annuelles. Donc, ici, on a encore une toute petite réserve, mais j'aborde tout à fait dans le sens de Marc-André. on est en urgence absolue. Et là, puisqu'on a compris les zones marécageuses humides sont très importantes, il faudrait vraiment, partout où c'est possible, on le fait d'ailleurs, de plus en plus, renaturer les cours d'eau et réimmerger des zones. On a un effet climatiseur local et surtout, récupérer l'eau de pluie. L'eau de pluie est encore relativement gratuite. Partout où c'est possible, il ne devrait plus avoir un seul litre d'eau de pluie qui parte directement à l'évacuation. Il faudrait que ça gorge les sols agricoles, mais aussi dans les milieux urbains qui sont des îlots de chaleur, récupérer les eaux de pluie pour les stocker dans le sous-sol. On sait faire des garages au sous-sol, faisant des stockages d'eau de pluie en sous-sol urbain pour alimenter la verdure des villes et toutes les façades devraient être vertes et non pas en verre ou en acier avec effet aquarium et effet de serre, mais verte. On sait que ça marche. Mais alimenter tout ça avec de l'eau qu'on récupère. Donc, on a beaucoup de moyens d'action. Ça ne coûte pas très cher. Il suffit de les mettre en oeuvre. OK, bravo, oui. Sans aucun doute. Parce qu'on a quand même 40, 50 % des volumes d'eau de pluie qui partent directement à la rivière. Non seulement, ils ne passent pas par une plante, mais en plus, ils arrachent, ils érodent et on voit la couleur des rivières, des fleuves et des estuaires et auquel point c'est parfaitement dramatique. On parle souvent d'inondation, pas assez souvent d'érosion. Et si on veut réinjecter cette eau dans les sols, il aurait mieux que ça passe par des plantes. Et puis aussi, pour revenir à la nécessité d'une vie des sols, il faut savoir qu'effectivement, l'essentiel du carbone est dans les premiers centimètres. Bon, après, il y en a moins, mais par contre, il y a plus de centimètres en dessous aussi. Donc, c'est dur à dire, mais je dirais que les 30 premiers centimètres stockent peut-être, je ne sais pas, je dirais les deux tiers. Mais il y a quand même un tiers encore en dessous, très dispersé. Et il y en a d'autant plus en dessous qu'il y a un travail, une vie du sol, un travail vivant du sol avec des vers de terre, avec aussi des animaux qui font des galeries. Dans les Tchernosiems, vous savez, ces sols bruns du sud de la Russie, c'est des sols qui sont extrêmement épais, ils font jusqu'à une douzaine de mètres. Et il y a de la matière organique très, très en profondeur. Quand vous êtes à 5, 6 mètres, il y a encore 14% de matière organique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des petits campagnols, je ne sais pas si c'est des campagnols ou d'autres sortes de rongeurs qui font des trous qui vont très profonds. Et dans ces trous, la matière organique, elle est entraînée par le mouvement de l'eau. Et cette matière organique stockée en profondeur, grâce à la vie du sol et à la façon dont le sol, finalement, va être rendu poreux et va faire descendre la matière organique, comme elle est très en profondeur, elle est beaucoup moins minéralisée, évidemment. Donc, on revient là-dessus. La charrue, elle peut enfouir de la matière organique, c'est vrai, mais elle ne va jamais très profond. Et en plus, comme elle aère le sol, elle donne de l'oxygène pour respirer ensuite cette matière organique. Le travail opéré par un sol vivant stocke beaucoup mieux. Est-ce que... Il y a un aspect aussi ? Oui, vas-y. On t'écoute. C'est que l'effet de maintenir les sols à l'ombre, ils empêchent de s'évaporer trop vite, couverts végétals, ombrage des lignes voisins et succession, la synthropie, disons, la culture en plusieurs étages. Tout ça empêche une trop forte augmentation de température de la surface du sol. Donc, ce que Marc-André décrit comme étant une accélération de la décomposition, on peut la retenir. Absolument. Du coup, j'aurais une question. Au regard des urgences, aujourd'hui, il va falloir recréer ces corridors qu'on a enlevés puisqu'ils existaient fondamentalement, ces arbres de la forêt et comme tu l'as cité, Ernst, ces arbres hors la forêt, les systèmes agroforestiers, les haies, les répicibles, les alignements, les bocages, etc. On parle beaucoup de sanctuariser. Est-ce qu'on a le temps de sanctuariser ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas se mettre au boulot, planter, planter, laisser pousser massivement, prélever de temps en temps un tronc ? Parce que ça peut être bien d'habiter aussi dans une maison en bois, dans une classe en bois. Tu as démontré ô combien dans des bâtiments en bois on était bien. Je sens venir le débat de la confrontation qui va nous faire perdre beaucoup de temps pour ceux qui vont vouloir totalement sanctuariser. On a déjà eu un petit peu ces débats. Vous ne rentrez pas dans la forêt, vous ne rentrez pas dans les haies, vous ne touchez à rien. Et puis, ceux qui vont dire mais attends, on est devenu raisonnable, on va prélever juste ce carbone supplémentaire, mais laissez-nous agir parce que cette urgence du besoin de bois, matériaux de construction, il est énorme. Est-ce qu'on pourrait devenir raisonnable pour trouver un juste milieu pour que l'homme avec un grand H puisse rentrer un petit peu dans les bois de temps en temps en laissant du bois mort, des très vieux arbres sénescents, etc. parce que je sens venir ce débat de la confrontation qui va nous faire perdre cinq ans. Et cinq ans, c'est long. Qu'en penses-tu, Ernst, toi qui, la sagesse et la raison cumulée ? J'ose plus parler, là. Nous sommes toutes oui. Non, tu as toutes... Pardon ? Nous sommes toutes oui. Nous t'écoutons. Presque religieusement. J'en m'en... Tu as tout à fait raison. Cette notion de... c'est illusoire de créer des réserves naturelles intégrales. On en a besoin pour la biodiversité, mais on ne peut pas mettre toutes nos forêts sur ce concept-là parce que c'est des forêts qui sont issues, en fait, d'une gestion. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est couper des forêts naturelles et les remplacer par des plantations artificielles. Les essais en Chine ont montré, en 2018, ensemble, avec 15 universités européennes, que les reboisements qu'on est en train de faire, on les a faits selon des modalités monospécifiques, deux essences, jusqu'à 16 essences mélangées. Et on s'est rendu compte que le stockage de carbone dans les premières années était plus du double lorsqu'on mélange au maximum les essences locales que si on fait des monocultures. Voilà. On sait maintenant gérer les forêts de manière naturelle, extrêmement productive, mais avec la biodiversité complètement intégrée, intacte. on a une gestion forestière qui permet le retour du grand tétra, par exemple, ou qui ne se laisse pas gêner par le retour du loup. Ça fait partie de l'écosystème, mais l'homme fait aussi partie du système. On doit retrouver notre rôle. Et un rôle positif par rapport à la forêt, je viens de mentionner, on peut récolter régulièrement, c'est la récolte durable, mais c'est ce qu'il fait par rapport au trogne, par exemple. Jamais un arbre livré à lui-même n'atteint un tel âge que s'il est régulièrement taillé par l'homme. On a l'exemple du châtaignier, on va le montrer très bientôt dans un film qui va sortir sur la puissance de l'arbre. Un châtaignier énorme avec deux cavernes à son intérieur qui naturellement n'aurait pas dépassé 200 ans d'âge. C'est ce châtaignier à presque 1000 ans d'âge grâce à l'intervention humaine, grâce au prélèvement de l'homme sur l'arbre. Donc la forêt est généreuse, soyons-en conscients. Merci. Et peut-être... Oui, peut-être juste sur les aspects philosophiques de dire qu'on veut par endroits une nature sans l'homme, ça nie deux choses. La première chose, c'est que l'homme a, depuis très longtemps, en fait, est déjà un des processus naturels. Et on voit très bien comment la forêt amazonienne, qui en elle-même est un patrimoine forestier intéressant, on sait aujourd'hui qu'elle a été très travaillée par l'homme, qu'il y a eu des irrigations, des favorisations d'essence et que c'est déjà quelque chose qui est impacté par l'homme. Donc ça peut marcher quand c'est impacté par l'homme. Et l'histoire de tous nos écosystèmes, c'est que l'homme est déjà dedans. Ce serait nier ça, vouloir des écosystèmes sans l'homme. La deuxième chose, c'est que philosophiquement, cela rencontre cette idée qui est mortifère et qui a amené une société où elle en est, qui est de penser que l'homme n'est pas quelque chose qui est dans la nature. Et c'est en faisant ça qu'on commence à voir la nature comme un réservoir et pas quelque chose à quoi on est connecté. Vouloir faire des réserves sans l'homme, c'est continuer cette philosophie où l'homme et la société sont hors de la nature. Or, tout ça n'est qu'une bribe de la nature. Il faut juste que cette bribe de la nature arrive à assurer que le reste de la nature continue à lui donner sa façon de vivre et de survivre. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501